Tu ne vas pas le faire, tu ne vas pas le faire, que ce soit les déterminés de se mettre, ça va changer quoi quand on va se voir, c'est comme ça, on ne va pas être à l'âge. Si il y a des problèmes, si il y a des dégâts, ça sera leur faute, pas la nôtre. 42 jours qu'on nous met prix, ça suffit. Quand on te dit, comme on lui a dit à lui, votre prix c'est le nôtre, on sort le chéquier, on paye, c'est combien ? 100 000, 200 000. Et que tu as un être humain normalement constitué par un taré de la CGT. C'est un être humain normalement constitué qui n'a pas une thune et qui se dit, putain, mais c'est bon, moi j'aurais sauvé ma tête, et bien tu l'achètes facilement. On ne demande juste, on ne demande pas la lune, on ne demande pas d'une double de salaire, on demande des conditions de travail dignes, qu'est-ce qu'on demande de plus ? Quatre postes de plus sur le lendemain de la clinique ? C'est la lune ou ça ? Moi c'est grand quand je revois ces images, mais je reprends tout, toutes les dernières années dans la figure. Alors c'est de très belles images, vous avez très bien filmé et les paroles sont très bien, mais il y a de la souffrance. Moi j'ai laissé toutes nos économies, on y a laissé, ça aussi, parce qu'on était deux, c'était le couple en grève, 52 jours, tout l'argent qu'on avait de côté est parti, tout. Ça a été difficile, les enfants, les enfants sont allés la voir, ils disent, maman, c'est pas grave, si on n'a pas le cadre à Noël. Moi je me rappellerai du 2 décembre de cette année-là, on était enfermés à l'ARS et c'était l'anniversaire de mon fils. Et j'ai appelé mon fils en lui disant, ce soir tu dors chez mamie, tu ne seras pas avec moi pour souffler ta bougie, tu rentres à quelle heure ? Je ne sais pas, je vais peut-être finir au poste, je ne serai pas avec toi ce soir, peut-être demain matin, je ne sais pas. Et ça, ça reste là. Mais c'est d'abord le mouvement de grève des salariés de la clinique du Pont-de-Chôme. Si on est un syndicat, un syndicat qui se respecte, on n'a pas le droit de décider pour les salariés. Nous on leur donne un outil, l'outil l'on prie. Mais il faut que les gens le sachent, parce que même quand nous on a été voir la population pour leur expliquer notre mouvement, certains l'ont compris, mais d'autres l'ont pas compris. D'autres ont vu CGT, grève, interdiction d'entrée dans la clinique. Ils n'ont pas compris que c'était pour eux qu'on se battait. On se battait un peu pour nous, parce qu'on voulait un peu de moyens, on voulait un peu plus de personnel. Mais on se battait pour eux, pour leur santé, pour ce que ça allait devenir pour eux. Et ça, les trois quarts des personnes ne l'ont pas compris. Je pense que ce film sera très intéressant pour ça, pour justement montrer aux gens que si on s'est battu à ce moment-là, c'est parce qu'on sentait déjà que le fil allait se couper et qu'il fallait faire quelque chose.